Dis, je regardais la vidéo sur les cas sur ta chaîne l'autre jour, et je me suis dit que, bah, en fait, je comprends pas bien ce que c'est, les cas. Ah, bah, écoute, par cas, on entend généralement qu'un mot change de forme avec l'ajout, par exemple, de terminaisons, qui sont appelées désinances, et ce, en fonction de sa fonction dans la phrase. Si le mot est objet du verbe, on lui ajoutera la désinance correspondante à sa fonction, et on dira qu'il est mis à l'accusatif. Et si... Non, non, mais ça, je sais, c'est juste que... Bon, par exemple, pour les compléments de lieu, on a, dans les langues slaves, le locatif. Le locatif, ça exprime la position, pas le mouvement. Et tu disais qu'en proto-indo-européen, il y avait aussi l'ablatif, qui exprime l'origine d'un déplacement. Et c'est tout ! Genre, même en proto-indo-européen, la première langue indo-européenne, on n'a pas de cas pour les autres compléments de lieu. Genre, on pourrait avoir un cas pour la direction, un cas pour le lieu de passage, et ça, c'est que pour les lieux, mais il y a en théorie plein plein d'autres compléments, des dizaines et des dizaines de cas possibles. Ah, oh, ouf, alors, reprenons les choses dans l'ordre. Déjà, le proto-indo-européen est la langue que l'on a réussi à reconstruire à partir des langues que l'on a identifiées comme étant indo-européennes. Par comparaison, par déduction, on a donc recréé cette langue mère, appelée proto-langue, qui est à l'origine de toutes les langues indo-européennes que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est, disons, le point le plus lointain que l'on arrive à apercevoir dans l'histoire des langues indo-européennes. Mais ce proto-indo-européen n'est pas si ancien que ça par rapport à l'origine des langues, qui remonte à beaucoup, beaucoup plus loin. Il est lui-même, comme toutes les langues, le fruit d'évolutions. Et le système A8K que l'on a pu reconstruire est donc, lui aussi, le fruit de ces évolutions. D'ailleurs, est-ce que tu connais la différence dans les langues entre une structure analytique et une structure synthétique ? La structure analytique, c'est quand on analyse tout, et puis la structure synthétique, c'est quand on résume tout à l'essentiel. Ah non, non, pas vraiment, mais il y a un peu de ça, remarque. Pour simplifier, dans une structure analytique, la forme des mots ne change pas, et on utilise plus de mots pour donner les nuances de ce que l'on veut dire. Par exemple, pour dire qu'on est à un endroit dans une structure analytique, on utilisera un petit mot qui indique la position, et un mot qui désigne l'endroit où l'on est. En français, ce petit mot est mis avant le nom du lieu. On appelle cela une préposition. C'est comme quand je dis, par exemple, à Marseille, dans la phrase « je suis à Marseille ». La proposition est A. Ce petit mot peut aussi être une postposition. C'est la même chose qu'une préposition, mais on la met après le nom. Et donc pour dire A Tokyo, en japonais, on a Tokyo De. C'est une postposition que l'on a ici, le De, pour indiquer le lieu. Mais dans une structure synthétique, tout est regroupé dans un seul mot. Par exemple, en lituanien, pour dire A Vilnius, je n'ai besoin que d'un seul mot, le mot Vilnius, dont la désidence sera modifiée pour montrer que l'on parle du lieu. On aura donc Vilniuje. Et il s'agit d'un locatif. Alors, les langues indo-européennes sont à l'origine plutôt synthétiques, même si les deux types de structures cohabitent dans ces langues. Des évolutions fréquentes, comme la perte des cas, les a fait devenir progressivement de plus en plus analytiques. Si bien que des langues comme l'anglais ou le suédois sont aujourd'hui devenues à dominante analytique. Et donc cette évolution des langues, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Entre autres, car les locuteurs, à force de répéter les mêmes séquences de mots, ont tendance à les raccourcir. Tu as d'ailleurs toi-même des exemples en tête, par exemple en français. Moi, des exemples ? Je ne sais pas. Très bien. Au lieu de dire « je ne sais pas », tu dis « je ne sais pas ». Et petit à petit, ont créé un mot très synthétique à partir d'une séquence plutôt analytique, composée d'un pronom personnel, de deux particules de négation et d'un verbe. C'est pareil dans les langues slaves, qui comprend encore le mot tchèque « dnes » qui veut dire « aujourd'hui » comme une combinaison du mot « jour » suivie de la particule « si » qui veut à l'origine dire quelque chose comme « celui-ci ». Ou qui comprend encore les adjectifs longs slaves, comme la forme du datif « vélique » en slovenne, comme une combinaison de l'adjectif « vélique » qui est donc au datif, et du pronom personnel datif « iemu » donnant une désignance contractée en « ému ». En bas, pas moins en tout cas. Bien sûr que non. Si c'est utile de le savoir d'un point de vue historique pour comprendre l'évolution des langues slaves, ce serait absurde de l'analyser ainsi dans le cadre de la langue actuelle. Et maintenant, imagine un cycle dans lequel des postpositions s'agglutinent au nom, puis se simplifient de façon à devenir méconnaissable. On aurait ici la naissance d'un cas. Et allons plus loin dans ce cycle, par exemple en faisant évoluer la désignance de façon à ce qu'elle devienne identique à d'autres désignances. Pour enlever de l'ambiguïté, on ajoute une préposition avant, et tôt ou tard, comme la préposition fait doublon avec la désignance, on retire la désignance. On est ainsi passé d'une forme analytique à une forme synthétique, puis à une autre forme analytique. Ah ! Alors tout ceci est grandement simplifié, et il peut y avoir d'autres mécanismes de création ou de perte de cas. Mais ça nous permet de voir qu'un système de cas est le fruit d'une évolution qui n'a pas, a priori, le but de créer un tout logique qui couvre toutes les possibilités de langage. Si on met de côté le vocatif, on a, hors bulgare et macédonien, six cas dans les langues slaves. Le nominatif, le génitif, le datif, l'accusatif, le locatif et l'instrumental. Dans leur usage premier, ils ne sont généralement pas accompagnés de prépositions. Par contre, pour tous les autres types de compléments, ces cas ne sont plus suffisants, et des prépositions sont alors ajoutées. Notons qu'il y a des exceptions à ce que je viens de dire. Le locatif des langues slaves est toujours précédé d'une préposition, même si elle peut paraître inutile, contrairement au locatif du lituanien que l'on a évoqué plus tôt. C'est aussi le cas de l'instrumental en slovéne, par exemple. Alors bien sûr, certaines langues possèdent beaucoup plus de cas que les langues slaves. On peut prendre l'exemple du finnois, qui est une langue d'Europe mais qui n'est pas indo-européenne. Et cette langue possède 15 cas, que voici. Ah oui, la 15, c'est déjà pas mal. Oui, bon, on va pas tous les expliquer ici, mais si on reste dans la thématique des compléments de lieu, on retrouve notamment l'inessif, qui sert à indiquer que la chose dont on parle se trouve à l'intérieur de quelque chose d'autre. En français, c'est la préposition « dans » que l'on utilise pour exprimer l'inessif. Et de fait, si on le voulait vraiment, on pourrait prendre tous ces jolis noms de cas pour décrire à peu près n'importe quelle langue, comme quand je dis que l'inessif se crée avec la préposition « dans » en français. Mais en pratique, si l'on parle d'une langue qui ne possède pas de cas, il serait inutilement lourd d'utiliser cette terminologie. J'ai déjà parlé dans une autre vidéo du fait que les langues slaves, si on met de côté le bulgare et le macédonien, ont bien conservé les cas du proto-indo-européen par rapport à d'autres langues indo-européennes, notamment les langues romanes, dont le français fait partie. Et qu'utilise-t-on à la place de ces cas en français ? Eh bien déjà, on a une structure rigide de la phrase qui fait que l'on sait toujours identifier les situations de nominatif, c'est-à-dire le sujet, et les situations d'accusatif, c'est-à-dire l'objet, et ce par rapport à leur place avant ou après le verbe. Pour les autres cas, on utilise des formes analytiques à l'aide de prépositions. Pour simplifier, on a souvent « de » pour le génitif, « a » pour le datif, « a » également, mais aussi par exemple « en » pour le locatif, ou « avec » pour l'instrumental. Et ça, c'est sans compter les vrais résidus de cas que l'on retrouve notamment dans les pronoms personnels, avec « il » pour le nominatif, « le » pour l'accusatif, et « lui » pour le datif. Alors, est-ce que tu comprends mieux maintenant ? Oh oui, oui, c'est beaucoup plus clair, merci. Très bien. Du coup, là, c'est la fin de l'année, c'est ça ? Alors, si on se réfère à la date de publication de cette vidéo, oui, mais je saurais pas trop dire si c'est toujours d'actualité. Ah, du coup, c'est peut-être pas malin de souhaiter à tout le monde des bonnes fêtes et une bonne année ? Bah, rien ne t'en empêche, mais pour rester d'actualité sur le long terme, tu peux leur souhaiter une bonne période de l'année, quelle qu'elle soit. Ah bah ouais, bonne idée. Bon bah, bonne période de l'année, quelle qu'elle soit, les gens.